Dans la soirée du vendredi 26 mai 2023, la société TechnoMobile a officiellement lancé son téléphone Camon20 dans un réceptif hôtelier de Conakry. Ce nouveau smartphone est plus performant, plus résistant et dispose de dernières innovations dans le domaine du mobile. Toujours inscrit dans une volonté d'offrir à ses clients les meilleurs téléphones à des prix très abordables, TechnoMobile met ainsi sur le marché une nouvelle gamme de téléphones composée de Camon20 Simple, Camon20 Pro Simple, Camon20 Pro 5G et Camon20 Premier 5G. C'est une version améliorée du Camon19 qui a déjà connu un succès retentissant à travers le monde. Fasciné Keïda, responsable chargé de la formation chez TechnoMobile, revient sur les caractéristiques du Camon20. Aujourd'hui nous sentons le Camon20. Le Camon20 c'est une version améliorée du Camon19. Et sur le Camon20 nous avons travaillé sur plusieurs aspects. Le premier aspect sur lequel nous avons travaillé c'est le design. Le Camon20, il y a deux matériaux que nous avons intégrés sur le Camon20. Le premier c'est quoi ? C'est le magiskin. Le magiskin est un matériel qui est extrêmement résistant et qui résiste contre la chaleur, la fraîcheur, contre l'huile, la dégradation. Et dont la durée de vie peut aller au-delà de 7 ans. Donc à la 7e année, quand vous voyez votre téléphone de magiskin, ça sera aussi beau que le premier jour. Et aussi quand vous touchez aussi le magiskin, la sensation c'est comme la peau humaine. Elle est très douce, c'est très agréable. Et aussi il y a un deuxième matériel aussi, le céramique. Ce matériel n'est présent que sur la version Pro, la version de Camon20 Pro 5G et aussi le Camon20 Premier. Vous allez voir que le céramique c'est un matériel qui est d'abord résistant, qui est brillant, qui est très joli. Nous l'avons utilisé pour donner une expérience haut de gamme. C'était haut de gamme à notre série Camon20. Au-delà du design, il y a la photographie. Nous savons que le Camon c'est une histoire de photographie. C'est une histoire de photographie. Et notamment, nous avons amélioré la caméra de Camon20. La première des choses que nous avons faites, c'est que nous avons optimisé le capteur de RGBW qui était sur le Camon20. Nous l'avons optimisé sur le RGBW Pro. Ce qui fait que lorsque vous prenez la photo sur le Camon20, pendant la nuit, elle est plus claire et la couleur aussi est beaucoup plus réelle. Au niveau de la stabilisation, nous avons utilisé les deux dernières versions de stabilisation. Notamment le OIS et aussi le Synchro Shift. Le Synchro Shift déjà, c'est un capteur de stabilisateur qui est à la top. C'est la toute dernière version de stabilisation. D'ailleurs, c'est la même version qu'iPhone utilise sur ses modèles comme l'iPhone 14, l'iPhone 13, etc. Nous aussi, nous avons utilisé ce même capteur afin de stabiliser nos vidéos ou nos photos en mouvement. Donc, avec le Camon20, lorsque vous êtes en mouvement, vous êtes à la voiture, vous courez, vous enregistrez une vidéo ou bien vous prenez une photo. Vous allez voir, ce sera aussi clair et le flou est évité totalement. Et vous avez aussi le OIS qui est présent sur les versions Pro, sur les versions avancées. Et aussi, au niveau de la performance, ceux qui ont un peu eu la chance d'utiliser le Camon20 1er, vous allez voir que la première des choses que nous avons changé sur le Camon20, c'est l'écran. L'écran n'est plus en LCD, l'écran c'est en AMOLED. Vous allez voir que tous les Camon20, l'écran est en AMOLED et l'empreinte digitale se trouve dans l'écran. Ce n'est pas à l'extrémité, ce n'est pas à l'arrière, c'est dans l'écran. Et aussi, la vitesse, elle est très, très rapide. Vous pouvez débrouiller dans 2,98 millisecondes et le taux de reconnaissance est de 89,8%. Donc, c'est très rapide, très rapide et très développé. Au-delà de ça aussi, ceux qui nous ont, ceux qui, les fans de Techno savent, qui est Techno, auparavant, nous sommes allés jusqu'à 256 gigas. Avec le Camon20, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés à 512 gigas sur la version pro, la version première, le Camon20 premier. Vous allez voir que c'est 512 gigas. La RAM également a été augmentée. Tous les Camon20, il n'y a aucun Camon20 qui a 4 gigas de RAM. Tous les Camon20, c'est 8 gigas de RAM. Et pour donner encore plus de performance, nous avons augmenté encore la RAM de 8 gigas encore à 8 gigas, ce qui fait 16 gigas. Donc, vous avez 256 gigas sur la version première et la version avancée, vous avez 512 gigas plus 16 gigas. Ce qui rend le téléphone encore beaucoup plus smooth, beaucoup plus rapide. Le processeur aussi, on a optimisé le processeur. On utilise la toute dernière sortie de Mediatek, le processeur D85 ans. Il est très rapide, très rapide, capable de supporter les calculs les plus complexes d'une caméra de 108 mégapixels. Le Camon20 vient répondre aux besoins des utilisateurs de techno après une étude du marché. Chaque fois, techno fait des grandes choses. Ce n'est pas comme c'est aujourd'hui. Depuis Camon19 jusqu'à Camon20, on ne fait qu'améliorer les choses. Je peux dire ça, c'est le résultat de l'étude du marché. Parce que nous, nous sommes attachés à nos consommateurs. On les écoute. Et chaque fois, on produit ce qu'ils souhaitent. Techno est là pour tout le monde. Techno est là pour tous les Africains. Nous, nous sommes dans les marchés ici. C'est pourquoi on est attachés aux consommateurs. On le fait en fonction de la demande. Le succès du lancement du Camon20 rejouit à plus d'un titre. Les distributeurs et clients massivement mobilisés pour la circonstance. C'est un sentiment de satisfaction que nous avons de réunir tout ce monde-là, de voir Techno évoluer dans ce pays. Puisque c'est un rêve qui vient de se réaliser. Notre souhait, c'est de voir toujours Techno grandir. Et actuellement, on peut dire qu'on n'a pas de concurrents. Nous occupons le pays. Notre objectif, c'est de maintenir cette situation. Moi, j'ai été séduite d'abord par le design. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai que c'est la qualité qui compte beaucoup. Mais déjà, la présentation, la représentation également du téléphone, c'est magnifique, c'est beau. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que moi, déjà, je crée des contenus. Et nous, on a besoin de la résolution de l'image. Donc la photo, c'est clean. La vidéo également, c'est top. Donc je me suis bien régalée déjà dans la salle tout à l'heure avec les images. C'est bien éclairé, que ce soit dans la nuit ou dans la journée, tu peux faire de magnifiques photos. Et moi, c'est ce qui compte beaucoup pour moi. Et voilà, donc moi, j'ai aimé. Et je conseille à tout le monde d'acheter le Camon 20 parce que c'est vraiment top. La cérémonie de lancement du Camon 20 a été clôturée par des prestations artistiques.